bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer la conception du petit module que j'ai fait pour sécuriser mon connecteur de charge sur ma trottinette donc ce petit module est composé d'une diode pour mon cas de deux connecteurs mâles femelles pour pouvoir l'insérer dans le circuit et puis en fait c'est tout donc le principe de ce connecteur en fait on a on va dire notre connecteur de charge donc le connecteur qui va sur le bms qui va qui est sur la batterie qui vient charger la batterie du coup le problème qu'on a comme vous avez vu dans ma vidéo précédente c'est que quand on enlève notre chargeur qui va se connecter sur le connecteur on a toujours une présence de tension aux bornes de ce connecteur et du coup c'est dangereux parce que si on insère quelque chose de métallique entre les deux bornes à chaque mois j'ai une batterie de 60 volts eh ben ça fait quand même un sacré court-circuit déjà ça fait fondre à l'épinoche je vais vous montrer encore une fois un exemple en photo de ce qui s'est passé un enfant qui a mis son tournevis dans le connecteur d'une trottinette et ça a carrément fondu le bord du connecteur et ça a fondu toutes les pinoches donc pour pallier à ça en fait pour éviter que le courant ne passe ressorte du de la batterie jusqu'au connecteur on met une diode la diode va laisse passer le courant idiotas représente comme ça et donc dans un sens elle laisse passer le courant et dans l'autre sens elle empêche de le passé donc en gros dans ce sens ça passe et dans ce sens boum ça but dans la diode donc le côté qui bloque ce côté là est représenté sur les diodes par la petite partie grise qui est peinte alors si vous allez bien le voir ça va faire la mise au point je suis pas sûr mais bon voilà donc dans le principe c'est ça donc du coup nous ce qu'on veut c'est que le courant de notre chargeur passe comme ça il passe comme ça donc là on insère notre diode donc il va passer dans ce sens pas de souci mais du coup il passera plus dans ce sens ce qui fait que en gros ici il n'y aura plus de tension donc là c'est bien sûr ça on le fait sur le plus donc du coup on n'aura plus de tension et donc pour ce faire sachant que moi entre mon connecteur et ma batterie j'ai des connecteurs xt 30 donc côté un connecteur j'ai donc un connecteur mâle avec les deux piles dedans les côtés batterie les connecteurs femelle donc physiquement moi c'est comme ça donc du coup moi je vais insérer un connecteur entre les deux donc ça veut dire que du coup vu que j'ai un connecteur femelle côté batterie il va me falloir un connecteur mâle et un connecteur femelle donc un connecteur mâle côté batterie et un connecteur femelle côté connecteur donc en fait ça va se représenter comme ça donc ça ça sera ici ça ça sera ici voilà donc en gros ça ça va être comme ça sur ces connecteurs on voit mais le plus et le moins sont indiqués donc le moins ici et le plus ici et ça c'est respecté sur la connexion de ma trottinette donc ça je peux le respecter et pareil sur celui là il ya un plus il ya un mois donc du coup ça va se passer comme ça alors le plus en face du plus et on insère notre diode dedans comme ça alors du coup c'est pas là je vais pas le faire trop long parce que sachant déjà qu'on n'a pas trop de place sur dans le deck et à l'endroit du connecteur plus le petit module sera petit et bien mieux ce sera donc du coup je vais recouper les pattes de la diode tech à peu près 1 ce qu'on puisse en gros la souder ici et là dans le connecteur et du coup je vais utiliser les petits morceaux de pattes que j'ai coupé pour mettre ici sur l'autre les autres connecteurs pour finir le module donc en gros il faut que cette patte soit aussi longue au milieu de près non plus mais on est pas mal donc là on est pas mal donc pour se faire on utilise donc moi j'utilise une pince que j'ai une passe normale avec laquelle dans laquelle j'ai mis un morceau de chambre à air histoire qu'elle puisse se refermer tout seul on tenir mes connecteurs donc je mets mon morceau de chambre à air et du coup je peux mettre mon connecteur dessus craque du coup ça me le tient donc on met un point d'état ici après du coup donc ça c'est ce connecteur là d'accord mais un point d'état ici et on commencera à souder notre diode pour être sûr on peut aussi se mettre un petit peu d'étain sur la diode mais normalement la pâte est déjà étamée en théorie donc ça tient tout seul c'est bon et donc là deux techniques sur la met dedans et on commence à mettre de l'état je vais s'y mettre en face que vous voyez bien quand même parce que ça va donner ou soit on étame déjà la pâte moi je préfère comme ça je vois que l'état est bien partout sur la pâte un qui a pas de souci et on peut souder déjà la première pas de notre dieu donc on chauffe bien l'état on met la diode dedans t'as qu'elle est en place c'est souder ça bougera plus donc on fait attention parce que c'est très très chaud je passais à faire la mise au point automatique mais ça part de marché bon donc là déjà c'est soudé après on peut ce qu'on peut faire du coup c'est souder notre pâte ici l'histoire cap d'après ne plus avoir qu'à souder suis là donc je vais faire ça tout de suite tu as sera fait tac il pourrait être sûr ne pas se brûler une petite passe pour pouvoir finir la patte dedans donc on fait bien fondre on est un tac on essaye d'y mettre droit voilà qu'après donc ça c'est bon déjà on a bien notre diode qui est sur le plus comme ça qui va laisser passer le coin on vérifie qu'on met bien le plus sur le plus tac et en gros le module est quasiment fini donc là on va bloquer ça alors par contre quand vous souder essayez de pas rester trop longtemps sur les sur l'épinage parce que sinon ça va faire fondre le plastique et vos pinoches vont bouger et il faut éviter de faire ça donc du coup d'étang tachy donc là ça a bien pris du coup voilà le module quasiment fini après bien sûr pour le finir pour qu'il soit plus propre on met un petit bout de gaine thermo qui va englober le tout qui fera que qu'on n'ait pas de court-circuit on met bien la guine thermo aura tac j'ai un petit prix qui est c'est bon donc la guine thermo c'est une gaine qui quand on la chauffe se rétracte ce que ça donne au final tac donc on laisse refroidir un peu une fois que c'est refroidi limite on coupe ça tac et voilà et donc voilà le module est fini tout bête là il est isolé il pourrait se passer donc bien sûr on a une petite perte quand on insère cette diode dans le circuit donc on a une perte de 0,6 volts donc après vous pouvez recalibrer votre votre chargeur si vous voulez il suffit de tester le de mettre un multimètre au bout du module et de lui rajouter 0,6 volts moi personnellement je n'ai pas recalibré mon chargeur parce que 0,6 volts j'estime que c'est négligeable après si on veut être vraiment puriste on recalibre son son chargeur on lui remet 0,6 volts en plus donc voilà le petit module donc je vous mets le lien en description de la boutique de clermont qui vend aussi ce module si vous voulez pas vous embêter vous pouvez avoir votre module tout fait vous pouvez leur demander un parce que moi sur votre trottinette sur ma trottinette pardon si ce type de connecteurs sur sur d'autres trottinettes il ya il ya sûrement d'autres de connecteurs un des dxt 60 des je sais pas quel type mais du coup il ya moyen d'adapter il faut voir avec eux donc sur ce connecteur la diode par elle même d'origine là elle supporte un chargeur de 5 ampères donc elle est supporte très bien en pic en pic elle peut supporter un court circuit de 250 ans percé indiqué dans la description du coup voilà donc pour cette vidéo on va se laisser là dessus donc n'hésitez pas à aller voir en description les liens que je vous ai mis n'hésitez pas à protéger votre votre connecteur de charge un franchement moi je les fais je regrette pas aller voir ma vidéo 1 qui vous montre comment ça marche comme ça plus de soucis de ce côté là au moins votre connecteur est sécurisé s'il se passe quoi que ce soit si vous avez un geste malin contre eux ou que quelqu'un va gratter dans votre connecteur ça arrive apparemment eh ben voilà il y aura pas de soucis donc sur ce je vous laisse là dessus donc si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à me mettre un petit pouce en l'air à commenter mes vidéos poser des questions j'essaierai de vous mettre parce que j'ai pas trop de référence en fait c'est des diodes un peu no name donc j'essaierai de vous trouver un équivalent avec une référence que je mettrai dans l'année dans la description et puis voilà sur ce je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo